bonjour petite piqûre de rappel rappel de quoi rappel des termes rappel du pourquoi peut-on proposer ce jeu à son chien rappel de ce que cela travaille rappelle de ce que cela a comme impact sur le physique et le mental du chien aussi je répondrai aux questions les plus fréquemment posées comme celle au sujet de l'agressivité alors de quoi parlons nous on parle ici du spring pool le spring pool qui est un jouet fabriqué de plusieurs façons mais qui doit toujours posséder un amortisseur cet amortisseur peut être un ressort métallique un ressort spécialement créé pour cet exercice ou encore une branche souple bon souvent la branche d'arbre ne donne pas toujours une superbe image de la discipline mais surtout elle ne peut pas être emporté partout où vous irez ce jouet qui s'appelle le spring pool vous donne la possibilité de pratiquer trois jeux 1 le spring pool qui porte le même nom que le jouet ce qui crée souvent des confusions ce pratique avec les pattes au sol c'est selon moi la meilleure manière d'avoir du résultat 2 le hang time une version beaucoup plus athlétique et aérienne du jeu à faire avec des chiens qui ont déjà beaucoup d'expérience avec le spring pool à éviter de pratiquer avec des chiens lourd car en cas de chute je pense que c'est beaucoup plus risqué pour lui le thug of war qui est un partage compétitif du jeu entre deux chiens en fonction de la mentalité des chiens ils vont souvent chercher à donner le meilleur de même car ce sont naturellement de grands challengers à quoi ça sert ça sert à dépenser le chien dans une activité qu'il peut réaliser de manière très instinctive ça permet de défouler et canaliser le chien comme nous le rappelle la policière de la brigade canine dans la vidéo que j'avais fait auparavant si il existe beaucoup de sport celui ci a la particularité de pouvoir travailler le corps du chien dans un autre sens que tous les sports que l'on connaît puisqu'il effectue des tractions en arrière tandis que tous les autres sports se réalisent sur base de propulsion vers l'avant d'autres angles de muscles sont donc sollicités de manière complètement ludique et naturel qu'est ce que ça travaille la condition physique de manière globale ce n'est donc pas qu'une question de muscles extérieurs mais aussi un bel entretien du système cardiovasculaire et de la psychomotricité de plus comme je l'ai déjà dit avant ça va cibler donc cibler les muscles du cou le grand dorsal et les obliques les muscles de l'abdomen et des fessiers moyens bien sûr ils vont en outre renforcer les muscles masseter de la mâchoire est ce que ce jeu rend le chien agressif évidemment que non ces jeunes rendent absolument pas les chiens agressifs bien sûr c'est important d'avoir un bon contrôle de son propre chien mais ce ne sont pas des gens inconnus qui vont venir pouvoir se permettre d'évaluer votre chien en votre absence comme si c'était eux qui l'avaient éduqué car ils ne connaissent ni les codes ni les manières ni même le vocabulaire que vous utilisez pour maîtriser votre animal il est très important d'être capable de le faire répondre aux différentes commandes basiques de l'éducation lui apprendre à saisir le jouet mais lui apprendre à le lâcher aussi à obéir aux ordres et à redescendre calmement en pression l'envie de saisir un jouet n'a rien à voir avec l'envie de saisir un humain faut pas confondre même si cela inclut de saisir quelque chose avec la gueule du chien quand votre chien mange des croquettes avec sa gueule vous vous commencez pas à vous dire qu'il pourrait manger un enfant de 7 ans avec cette même gueule alors pourquoi quand le chien attrape le jouet avec sa gueule vous voudriez imaginer que cela l'amènerait à attraper un humain avec cette même gueule si vous ne savez pas comment répondre aux gens qui s'acharnent sur vous partager leur la vidéo mais ayez tout de même conscience qu'avant d'être un chien votre compagnon est avant tout un animal alors essayez d'être un bon maître et on continuera d'évoluer tous ensemble vous voulez pas manquer l'ensemble des prochaines vidéos abonnez-vous sur la chaîne youtube sport for my pitbull et continuer de liker et partager le contenu de la page facebook afin de manifester votre soutien ça va se passer entre vous moi et tous ceux qui veulent savoir à plus